Disons qu'on a le point 3-4, c'est le point 3-4, c'est ce point là, 3-4, et disons qu'on a aussi le point 6-1, le point de coordonnée 6-1, c'est ce point là, 6-1. Dans cette vidéo, on va voir comment déterminer les coordonnées du point qui est situé exactement entre ces deux points. Autrement dit, on a un segment entre ces deux points, un segment qui a pour extrémité 6-1 et 3-4, et on cherche les coordonnées du point qui est le milieu de ce segment, c'est-à-dire qui est à peu près par ici. D'abord, quelle est l'abscisse de ce point ? Eh bien, cette droite ici représente x égale 6, x égale 6 tout le long de cette droite, et cette droite ici, eh bien, représente x égale 3. Quel est le x de ce point ? Eh bien, ce point se situe au milieu entre ces deux points. Ici, c'est x égale 3, ici c'est x égale 6, donc le x qu'on cherche est parfaitement entre les deux. Cette distance est égale à celle-là. Donc le x du milieu de ce segment est exactement entre 3 et 6. Et comment est-ce qu'on appelle ce x ? Eh bien, on peut bien sûr appeler ça le milieu entre 3 et 6, mais c'est aussi la moyenne de 3 et 6. Et la moyenne se calcule ici simplement en faisant 3 plus 6 divisé par 2. Et ça, c'est égal à 4,5. Donc l'abscisse du milieu de ce segment, c'est 4,5. Pour trouver le y de ce point, eh bien, on utilise le même raisonnement. Ici, c'est la droite où y égale 1. Et ici, c'est celle où y égale moins 4. Et donc le y qu'on cherche se situe exactement au milieu entre 1 et moins 4. Pour calculer ça, on fait la moyenne de moins 4 et 1. Donc moins 4 plus 1 divisé par 2, et ça, c'est égal à moins 1,5. Et voilà les coordonnées du milieu du segment d'extrémité 3, moins 4 et 6, 1. C'est le point 4,5 moins 1,5. C'est le point d'abscisse 4,5. 4,5, c'est exactement entre 3 et 6. Et d'ordonnées, moins 1,5, c'est le milieu entre 1 et moins 4. C'est le point qu'on a trouvé en calculant la moyenne des x pour l'abscisse et la moyenne des y pour l'ordonnée. On va s'entraîner avec un autre exemple. Disons cette fois qu'on a le point 4,5, 4,5 et 8,2. Le point 8,2. Et on cherche les coordonnées du milieu de ce segment. Comme on a vu juste avant, les coordonnées de ce point vont être la moyenne des x pour l'abscisse et la moyenne des y pour l'ordonnée. Alors, la moyenne des x, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est 8 plus 4 divisé par 2. Et la moyenne des y, c'est 2 plus moins 5 divisé par 2. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, 8 plus 4, ça fait 12, divisé par 2, ça fait 6. Et y, c'est 2 moins 5 divisé par 2, ça fait moins 1,5. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est le milieu du segment. C'est le point d'abscisse 6 et d'ordonnée moins 1,5. C'est ce point-là, 6 moins 1,5. Et en effet, ça a bien l'air du milieu. Juste en regardant, on dirait bien que ce point est à équidistance entre ces deux points. Donc, c'est tout ce dont tu as besoin de te rappeler. Le x du milieu du segment entre deux points, c'est la moyenne des x de ces deux points. Et le y du milieu du segment entre deux points, eh bien, c'est la moyenne des y de ces deux points. Alors, dans les livres, tu trouveras souvent une formule qui dit que quand tu as deux points A et B de coordonnées A, XA, YA, et pour B, XB, YB, eh bien, le milieu du segment AB, le milieu du segment d'extrémité A et B, a pour coordonnées, alors ici, je vais appeler XM et YM. Disons que M, c'est le milieu du segment et que XM, YM, ce sont les coordonnées de ce point. Eh bien, les coordonnées de ce point sont égales à XA plus XB divisé par 2 et YA plus YB divisé par 2. Ça, ça a l'air d'une formule compliquée, mais tu n'as pas besoin de la connaître. Tout ce que tu dois faire, c'est de comprendre que ça, c'est la moyenne des X et ça, c'est la moyenne des Y. Et voilà, je t'attends dans la prochaine vidéo pour cette fois calculer la distance entre deux points.